... Bonjour à tous, je suis Pierre Clément, ingénieur produit chez Phoebus Optics. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos solutions de mesures distribuées par fibre optique pour les applications des câbles de puissance sous-marin. Dans un premier temps, je vais vous présenter la société Phoebus Optics, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et ensuite, on va aller à travers toutes les applications qu'on peut adresser avec les mesures distribuées par fibre optique. Déjà, Phoebus Optics, c'est un fabricant d'appareils de mesure distribués par fibre optique. On est basé à Pau, dans le sud-ouest de la France, mais on a aussi d'autres localisations qui sont à Paris, à Strasbourg. On a aussi une antenne à Houston et à Tunis, et très bientôt même au Moyen-Orient. On propose des appareils de mesure distribués par fibre optique, mais aussi des solutions de mesure distribuées par fibre optique qui sont aujourd'hui à l'état de l'art, avec des technologies qui sont brevetées. Et on met un accent assez important sur toute la R&D pour améliorer nos appareils, mais aussi pour améliorer les solutions proposées par l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait principalement ? Nous, on va proposer des solutions de mesure par fibre optique, mais aussi derrière tout ce qui va être en amont, donc les études préliminaires sur les câbles à fibre optique, le support qu'on va apporter par rapport à cette mesure, par rapport à l'installation du câble, par rapport à l'entraînement lié au câble, mais aussi à la mise en service et du support et de la maintenance sur les appareils. Donc, derrière, ce qui fait qu'on propose une surveillance complète du câble. Alors, comment fonctionne notre technologie ? Donc, notre technologie, elle est basée sur la réflectométrie optique dans une fibre optique. Donc, on va venir envoyer une impulsion dans une fibre optique, une fibre standard, qui peut être un câble de télécommunication standard. Cette impulsion va se propager tout le long de la fibre et en chaque point de la fibre, on va créer ce que l'on appelle de la rétro-diffusion. Donc, une petite partie de la lumière va revenir en direction de l'interrogateur et cette lumière-là contiendra des informations, des vibrations acoustiques qui ont été perçues par la fibre, mais aussi les informations de température, de la fibre optique et de la déformation. Donc, comme je l'ai dit, ici, on peut se connecter à n'importe quel type de câble à fibre optique, notamment ceux qui sont déjà utilisés pour les télécommunications. Et on est ce que l'on appelle single-ended. Donc, c'est des appareils qui viennent se connecter à un seul bout de la fibre et qui peuvent, du coup, faire une mesure sur vraiment toute la distance de la fibre. Aujourd'hui, on a la capacité de mesurer jusqu'à 200 km de fibre, donc mesurer la température, la déformation ou la vibration acoustique sur ces 200 km. Alors, les produits qui vont être vraiment dédiés pour cette application de mesure de câbles de puissance, ça va être les appareils de la Phoebus A-Series. Donc, ça va être dédié à de la mesure acoustique. Ça va être ce que l'on appelle les appareils DAS pour Distributed Acoustic Sensing. Ensuite, on va avoir les appareils G-Series. Donc, eux qui vont être pour de la mesure à la fois de température et de déformation le long de la fibre. Donc ça, ça va être ce que l'on appelle des appareils DTS ou DSS. DTS pour Distributed Temperature Sensing ou DSS pour Distributed Strain Sensing. Et enfin, des appareils, les T-Series, donc eux qui vont être uniquement sensibles à la température de la fibre et qui vont permettre de mesurer uniquement ce paramètre le long de notre câble. Comme j'ai dit, on peut mesurer jusqu'à 200 km grâce à nos modules d'amélioration de portée qui permettent du coup d'accéder à ces distances assez importantes. Donc, si on revient un petit peu plus en détail sur les solutions de surveillance proposées par Phoebus Optics, on peut, dans un premier temps, parler des solutions de détection et de localisation de points chauds sur un câble, notamment avec les appareils mesurant la température. On peut aussi proposer des solutions de RTTR, donc Real-Time Thermal Writing, donc ici, qui vont permettre de prédire la température du conducteur à l'intérieur du câble en ayant analysé la température de la fibre qui, elle-même, est présente dans le câble. Donc ça, ça va permettre d'adapter le courant envoyé dans le câble et donc de préserver le câble pour éviter des échauffements trop importants. On a aussi possibilité de détecter, donc ça, ça va être via de la mesure de vibration apostique, qu'on va pouvoir détecter des chocs, des défauts sur le câble, les localiser, ainsi que détecter des zones de suspension où le câble va osciller lentement dans la mer. Et comme je l'ai dit, on travaille beaucoup sur de la R&D, notamment pour détecter les décharges partielles. Donc là, ça va être avec de la mesure acoustique. Donc toutes ces solutions, toutes ces applications, je vais les présenter en détail ensuite. Et donc elles utilisent la combinaison des DTS, DSS et DAS pour donner une solution complète de mesure par fibre optique. Alors, ça, c'est la partie produit, mais il y a aussi, Phoebus, on a créé une joint venture avec Kraken Subsea Solutions, donc qui est une société qui est spécialisée dans l'ingénierie et la mise en service des câbles de puissance pour proposer vraiment une solution depuis la phase de conception du câble jusqu'à sa maintenance et sa surveillance durant tout son cycle de vie. Si on rentre en détail sur les applications, donc par exemple là, on a l'application pour détecter les points chauds le long d'un câble. Donc ici, par exemple, un câble qui va présenter un défaut et qui va s'échauffer à un certain endroit va être détecté par notre système de mesure. Donc ici, avec une élévation de la température qui va être localisée précisément au niveau du câble et qui va permettre de générer une alerte avec émission de l'alerte avec la valeur de la température et également la position GPS de ce défaut. Si on passe sur les solutions RTTR, donc là, derrière, nos appareils permettent de mesurer continuellement la température dans la fibre et donc, en tout point de la fibre, on est capable d'évaluer la température du conducteur via ces algorithmes RTTR et de ce fait, ajuster le courant envoyé dans le câble pour derrière préserver le câble durant tout son temps d'utilisation. Enfin, il y a une autre application qui est dédiée à la détection de chocs et de défauts. Là, ça va être de la mesure acoustique puisque, par exemple, ici, une encre qui vient taper le câble va créer une réponse impulsive, impulsionnelle sur notre signal DAS, comme vous pouvez le voir ici. Et derrière, ça va pouvoir être détecté aussi. Si on passe sur les zones de suspension, donc là, ce que vous pouvez voir, c'est une mesure qu'on peut avoir en temps réel sur nos appareils qui va montrer la vibration acoustique mesurée le long du câble en fonction du temps. Donc ici, sur l'axe vertical, on a le temps qui défile et sur l'axe horizontal, on a la distance de notre câble. On voit en plusieurs points, donc ici, en 3 points, une variation assez lente, assez périodique de ce signal de vibration que l'on peut voir finalement ici en représentation 2D qui est vraiment caractéristique de ces zones de suspension où le câble va avoir un mouvement très lent et très basse fréquence et qui va finalement générer de la fatigue sur le câble. Et donc c'est un événement qui va être important à détecter et à localiser aussi précisément pour optimiser la durée de vie du câble. Toutes ces applications-là, donc toutes ces détections d'événements peuvent être répertoriées et centralisées dans notre logiciel de visualisation d'alerte, visualisation et génération d'alerte, donc le logiciel Foguard qui derrière va pouvoir se connecter également à des systèmes, des hyperviseurs comme des SCADA et donc derrière pouvoir envoyer et générer les alertes liées à ces différents événements. Alors, comme j'ai dit, on fait aussi également beaucoup de R&D sur des nouvelles applications pour pouvoir utiliser nos appareils dans ce contexte-là. Alors, une première application, ça serait de mesurer la déformation réelle du câble, de pouvoir la quantifier. Le problème actuel, c'est que les fibres optiques dans les câbles de puissance, elles sont dites loose tubes. Donc finalement, la fibre va être insensible à la déformation de l'armature du câble, en fait. Donc, en fait, on n'a actuellement pas réellement moyen de quantifier la déformation du câble. Donc ce projet R&D qui était financé par l'ANR, le projet SCODE, il a pour but d'évaluer la capacité des systèmes DSS, donc des systèmes mesurant la déformation, de détecter une courbure du câble un peu trop forte qui entraînerait, durant le déploiement, une rupture de ce câble. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu créer un prototype de câble avec trois fibres à 120 degrés les unes des autres qui sont, cette fois-ci, vraiment attachées à l'armature du câble pour ressentir vraiment la déformation du câble lors d'une courbure. Et ce qu'on voit, c'est ici les mesures de déformation sur chacune des fibres. On voit qu'elles sont opposées, donc vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne. Et derrière, on peut en déterminer la valeur, la courbure du câble qui a été générée, par exemple, durant le déploiement. Le plus gros challenge, en fait, par rapport à cette application, c'est lors de la fabrication du câble. Donc venir intégrer la fibre dans le câble et la rendre vraiment solidaire à l'armature sans la casser. Donc ça, c'est un challenge qui est surtout au niveau des fabricants de câbles pour pouvoir résoudre cette problématique. Une autre application R&D, donc ça, c'est un projet avec EDF R&D. Donc ça va être pour évaluer la profondeur d'enfouissement des câbles. Donc ici, cette application, elle n'est pas offshore, elle est onshore. C'est du côté de AJAXIO, donc c'est un câble de puissance qui distribue l'électricité à AJAXIO. Et ici, il est surveillé continuellement avec un système de mesure par température, un DTS. Donc ce que vous pouvez voir encadré en rouge, ça va être la température, le profil de température en fonction de la distance. Et en bas, en bleu, ça va être les profondeurs d'enfouissement de notre câble. On voit bien que, finalement, on a une température qui est très bien corrélée avec la valeur d'enfouissement du câble. Et derrière, l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, pour du câble offshore, déterminer avec les mouvements de dunes et de choses comme ça, de pouvoir déterminer, finalement, à quelle profondeur le câble est enfoui et, du coup, évaluer sa température pour éviter une surchauffe liée à cet enfouissement. Si on passe sur l'application suivante, ça va être sur la mesure de la détection de décharge partielle. Donc ici, c'est un projet qu'on a conduit avec NexSense sur un câble hybride ROV sur lequel il y avait énormément de décharge partielle qu'on a pu tester en envoyant du courant à différentes valeurs de voltage. Et donc, on est allé jusqu'à 8,5 kV dessus avec du courant alternatif à 50 Hz. Et derrière, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec notre appareil de mesure de vibration acoustique, ici, si on regarde, ce graphe-là vous représente la densité spectrale mesurée par l'appareil à 100 Hz. Donc finalement, à la fréquence de résonance du câble et du voltage appliqué, on voit en fonction du voltage une élévation du signal mesurée par l'appareil. Pareil, si on regarde spectralement, on voit quelque chose qui s'élargit avec l'augmentation du voltage dans le câble. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on voyait lorsqu'on a, par exemple, 8,5 kV dans notre câble, mais qu'on ne voit plus derrière quand on rediminue le voltage. Donc c'est vraiment lié à ce défaut de décharge partielle qui était déjà validé sur ce câble. Donc, si on résume en quelque sorte tout ce qu'on est capable de faire avec la mesure distribuée par fibre optique, en fait, on peut quand même adresser un grand nombre de détections d'événements sur les câbles qui peuvent être déployés en mer. Donc, comme j'ai dit, les détections de points chauds, la mesure RTTR, donc vraiment pour prédire la température du conducteur, les défauts, les zones de suspension. Et derrière, finalement, grâce à ces différents projets de R&D, on voit aussi des nouvelles possibilités pour ce type d'appareil. Donc, la mesure de profondeur, d'enfouissement du câble, la mesure de déformation, même si c'est encore assez challenging au niveau de la création du câble et la détection de décharges partielles qui, elle, a montré ses preuves sur plusieurs projets. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même, on a un stand en A23, donc on sera vraiment ravis de répondre à toutes vos questions. Et même maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.